Et à la veille de la présentation de la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, a rencontré mercredi dernier le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Daniela Selo. Les deux personnalités ont échangé sur la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées. Cette première rencontre officielle entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniela Selo, et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, était axé sur l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces concernées. Le numéro 1 de la territoriale a félicité les nouveaux présidents de la centrale électorale pour son élection à la tête de cet organe, combien important pour la vie de la démocratie en République démocratique du Congo. A la question de savoir à quand les calendriers de la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, Denis Kadima a fait savoir que le calendrier sera publié incessamment. Il s'agissait d'une rencontre de prise de contact. Vous savez que depuis que la CENI a été formée, nous n'avions pas encore rencontré le vice-premier ministre de l'Intérieur. Cependant, nous avons rencontré le chef de l'État, le premier ministre. Il fallait bien à un certain moment rencontrer le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur parce qu'il y a des domaines de collaboration. Alors on s'est vus, on a fait un tour d'horizon et c'était bien. C'était l'un des points que nous avons discutés. Il sera publié incessamment. Rappelons que le 2 septembre 2021, Daniel Assello avait annoncé l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces. Depuis, les provinces concernées attendent un calendrier de la Commission électorale nationale indépendante qui fixera sa tenue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !